Pour éviter de mettre des chiffres erronés, depuis un certain temps nous avons mis en place ce qu'on appelle des risques de cancer, ce qui nous permet d'avoir donc la situation des cancers globalement, mais nous disons qu'il y a à peu près entre 8000 et 12000 nouveaux cas chaque année, donc c'est vraiment énorme. Donc nous mettons l'accent sur la prévention et également sur la promotion de la santé. Et ça c'est voilà pour tous les cancers, mais particulièrement pour toutes les maladies avec un accent particulier sur les maladies chroniques. Tout le pays a fait des efforts, vraiment des avancées significatives aujourd'hui dans la puissance du cancer. Et quel que soit l'investissement qu'on aura fait en termes d'équipements, en termes d'infrastructures, ce qui est important c'est la prévention. Déjà nous avions dans les années passées pédiatres 25-30 ans, on parle aujourd'hui de cancer du sein, mais on avait le cancer du foie. Mais nous nous sommes battus de telle sorte qu'on a pu avoir très tôt donc la vaccination donc contre l'hépatite B. Dans un premier temps on le faisait après quelques semaines, quelques semaines après la naissance, mais aujourd'hui on l'a dès la naissance, c'est important. Le cancer du sein également, nous avons beaucoup parlé d'autopalpation. Donc la jeune fille donc après ses monstrues, de faire une autopalpation donc où tout signe qu'elle va avoir qui peut paraître un peu bizarre, d'aller consulter déjà au niveau donc de la sage-femme, c'est important. Mais nous demandons à toutes les femmes au delà de 40 ans, à partir de 40 ans, d'aller faire régulièrement les mammographies. Et aujourd'hui pendant cette période d'octoblose, la mammographie est à 15 000 francs. Donc nous demandons à toutes les bonnes volontés d'appuyer les femmes au niveau des cachets dans tous les territoires pour que les femmes à partir de 40 ans puissent aller faire leur mammographie.